cette jeune fille est maintenant la mère de ses quatre enfants mais comment est-ce possible alors qu'elle n'a que 14 ans et bien ces enfants ont vécu une vie normale jusqu'à la mort de leur mère le père est devenu un parent négligeant et absent laissant les responsabilités à cet enfant de 14 ans qui doit être à la fois père et mère de ses enfants ils ont vécu beaucoup de choses mais pourquoi est-ce que personne ne parle d'eux pourquoi est-ce que personne ne leur donne un coup de main c'est leur histoire douloureuse je m'appelle omutoni claudine notre mère est morte en 2021 mes frères et soeurs aînés sont allés dans la ville à la recherche d'une bonne vie et je me suis retrouvé avec ses quatre enfants pour en prendre soin et fournir tout pour eux notre mère est morte quand le dernier enfant n'avait que huit mois et c'est moi qui ai pris soin d'elle jusqu'à présent c'est la raison pour laquelle elle m'appelle maman son père est vivant mais c'est un parent absent parfois il est là parfois il est parti pendant des jours et des jours et même quand il revient il revient ivre en train de tout gâcher et cela a forcé la jeune fille de 14 ans à prendre les choses en main et à élever ses jeunes frères et soeurs je dois travailler pour de l'argent afin de réussir à subvenir à leurs besoins principalement je vais travailler chez les gens et l'argent qu'ils me donnent je vais au magasin voisin et j'achète de la nourriture et d'autres produits de première nécessité puis je cuisine et nourris mes frères et soeurs le père est si négligent que tout ce qu'il fait chaque fois qu'il est trop en train de cuisiner ou de finir de cuisiner ou avant même qu'il ne commence à manger il enlève de la nourriture et il dort ma famille ces jeunes enfants ne peuvent pas vraiment comprendre la logique derrière ce qu'il fait puisque le père agit comme s'il ne l'était pas pendant les premiers jours après la mort de la mère elle a pu essayer de s'assurer que ses enfants mangent et ne dorment pas avec un estomac vide puisque le père ne s'en soucie pas mais ensuite ses petits frères et soeurs ont grandi et les deux ont dû aller à l'école avec le soutien d'un bon samaritain qui paie pour eux ils vont normalement à l'école vu que quelqu'un a accepté de le payer je n'ai du mal qu'à trouver leur matériel scolaire le reste doit être sur moi mais je ne peux pas non plus gagner assez pour couvrir tout cela car je m'occupe de la nourriture et je peux toujours pas en faire assez pour nous soutenir lorsque la mère est morte il savait aussi que la vie allait devenir plus dur parce que même avant que leur mère ne respire son dernier sou le père ne s'en souciait jamais du tout il a ensuite fait ce à quoi personne d'autre ne peut penser quand ils étaient toujours en deuil pour la défunte mère le père a emmené une autre femme et ses enfants ne l'ont pas laissé rester ici mais l'ont chassé il ne s'agissait pas seulement d'emmener la femme mais le père a même commencé à vendre certaines propriétés comme un grand champ que nous avions et dont nous dépendions au cas où il n'y aurait pas d'argent il a également vendu le bétail restant qui nous a fourni du lait il a vendu des maisons et presque tout ce que nous avions et nous sommes venus ici dans cette vieille maison abandonnée où nous vivons c'était difficile pour elle en tant qu'année de ses frères de rester ici mais elle a dû développer son courage et donner l'exemple à ses frères et soeurs pour prendre soin d'eux elle a dû abandonner l'école parce que de prendre soin de tous était impossible C'est possible. Si le père était prêt à assumer ses responsabilités parentales, elle croit qu'il vivrait une vie meilleure par rapport à la situation actuelle. Mais le père dit qu'ils ne sont même pas ses enfants et il ne cesse de les chasser. Cette fille est déterminée et elle n'est pas seulement une soeur pour eux, mais aussi une mère, parce qu'elle se sacrifie pour voir ses frères et soeurs avoir une belle vie. Et c'est sa routine quotidienne. Se réveiller tôt le matin, puis commencer à nettoyer la maison, avant de ramasser la vaisselle et de les laver soigneusement. Ensuite, elle doit chercher un emploi occasionnel qui leur apporte de l'argent et si elle est malade, ils obtiennent de l'argent qu'elle prend au magasin et achètent ce qu'ils mangeront ce jour-là. Jusqu'à présent, c'est une bonne journée pour eux car ils sont sûrs qu'ils mangeront. Elle rentre ensuite rapidement chez elle et cuisine. Et lorsque la nourriture est prête, elle sert et partage le déjeuner ou le dîner avec ses frères et soeurs. Mais bien que ce soit comme ça, elle souhaite que la situation puisse changer car elle aimerait retourner à l'école et même obtenir son diplôme. J'aimerais retourner à l'école et reprendre mes études. Mais les défis ici ne peuvent pas me permettre de retourner à l'école, à moins que les bons samaritains n'interviennent et me soutiennent, parce que je ne peux pas le faire seul. Maintenant, il l'appelle maman, principalement la plus jeune qui n'a jamais eu le privilège de grandir avec sa mère. La jeune fille de 14 ont dit que l'une des choses les plus difficiles auxquelles ils sont souvent confrontés est la nourriture, car elle n'a pas assez de compétences pour travailler, pour avoir beaucoup d'argent et même l'âge. Ce qui fait qu'ils ont du mal à trouver de quoi se nourrir, bien qu'elle essaie toujours de trouver des solutions. En plus de vivre dans une vieille maison qui a l'air effrayante et qui pourrait mettre leur vie en danger si peut-être trop de pluie venait, ils n'ont rien dans la maison. Pas de meuble, pas de tapis, pas de lit, pas de matelas. En fait, la maison n'est pas une maison et quand il est temps de dormir, c'est pire. Notre maison est trop vieille et il y a la partie qui n'a pas de feuilles de fer. Donc chaque fois qu'il pleut, l'eau vient directement dans la maison et nous ne pouvons pas dormir toute la nuit jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Même quand trop de vent souffre. Ces enfants ont vécu beaucoup de choses après la mort de leur mère ou leur père les a abandonnés et a même vendu la plupart de leurs propriétés. Ils ont du mal avec le matériel de l'école et l'aîné doit aussi retourner à l'école. Leur maison est un autre gros problème qu'ils ont en ce moment et je crois qu'ensemble, nous pouvons changer leur vie en contribuant sur givinglife.com avec des liens que vous pouvez trouver dans la description et épingler dans les meilleurs commentaires. L'histoire de Claudine et de ses frères et sœurs a inspiré non seulement ceux qui en ont été témoins mais aussi les générations à venir.